Si je te dis que le minivan Bavaria peut être considéré comme étant le plus petit camping-car du constructeur français qu'est Bavaria, qui fait partie du groupe pilote, c'est parce qu'il a tout ou presque d'un motorhome. La version de ce minivan Bavaria est proposée sur base du Renault Trafic. Je te propose de découvrir ce nouveau Bavaria MC500 BF. Et c'est maintenant ! Salut que c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Ici c'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne tu y retrouveras des news sur ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné ! Et si tu veux aller plus loin, je te mets le lien de mon blog sous cette vidéo ou en haut à droite de cet écran. Concernant l'ADN de ma chaîne, passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Et je filme où les constructeurs ou les distributeurs veulent bien m'inviter sans contrepartie de ma part. Et comme pas d'attache, pas d'influence. J'en profite d'ailleurs pour remercier les concessions qui m'accueillent en toute transparence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Urbano à Namur, en Belgique. Allez, au véhicule à présent ! Ce véhicule a l'avantage de pouvoir être utilisé comme véhicule de tous les jours. Plutôt que de devoir immatriculer un camping-car que l'on n'utilisera généralement que quelques week-ends par an, en plus des grandes vacances. C'est une solution pour les Belges qui habitent en Wallonie, qui sont frappés d'une toute nouvelle taxe de plusieurs milliers d'euros. Et qui sait, peut-être débarquera-t-elle dans d'autres pays. Ce Bavaria fait partie des véhicules qui cherchent à concurrencer le légendaire Westphalia. Si tu es intéressé par ce type de véhicule, j'ai une playlist qui leur est consacrée. Le lien est en description ou en haut à droite de ton écran. Je te fais grâce du PTAC et autres caractéristiques métronomiques, vu la taille du véhicule. Cela n'aurait vraiment pas beaucoup de sens. Côté dimension, 5 mètres de long, 2,28 mètres de large, c'est large, et en hauteur 2 mètres. Tu peux l'avoir en 5 places cartes grises, mais celui-ci, c'est en 4 places cartes grises. Ce qui est le cas généralement pour ce type de véhicule. Et ici, grâce au lit pop-up, tu as droit à deux couchages de deux personnes. Tu sais, le lit pop-up, c'est celui qui est sur le toit. C'est un moteur de 2 litres de 170 chevaux muni d'une boîte automatique. Évidemment, c'est des options. Sinon, c'est 130 chevaux et une boîte manuelle. Ce sont des jantes en alliage de 17 pouces, je dis bien 17 pouces, et c'est aussi une option. Car de base, ce sont des jantes... J'ai dur à la faire, celle-là ! Car de base, ce sont des jantes tolées de 15 pouces. Le réservoir du diesel est de 80 litres. Ça laisse présager une fameuse autonomie. Et ça tombe bien parce que le chauffage, qui est un webasto, fonctionne au diesel. Tu as également un frigo à compression de 50 litres. Et ça, c'est vraiment top. La batterie est une AGM de 92 ampères. La capacité du réservoir d'eau propre est de 60 litres. Et pour les eaux usées, de 35 litres seulement. C'est loin de ce que propose la concurrence, comme par exemple Westphalia. Maintenant, c'est vrai que la douche se prend hors du véhicule. Et donc, cela peut expliquer cette différence. Surtout, si tu prends l'option cassette ou essai. Sache quand même tout de suite que tu n'as pas l'eau chaude à bord. Donc, la douche, ça risque d'être froid. Au niveau de la litterie, le couchage de toit mesure 1,22m sur 1,90m. Celui qui prend place sur les sièges en bas, fait 1,24m sur 1,88m de long. Et pour terminer, sache que ce véhicule embarque 8 options. Dont une station multimédia de 8 pouces, avec un GPS et la couleur métallisée pour ne citer qu'eux. Allez, place au véhicule à présent. Voilà, c'est la première fois que je réalise une vidéo sur un porteur Renault. Ça arrivera sûrement encore parce que j'ai vu qu'il y avait des campeurs rêve qui étaient sur des Renault aussi, des Renault Master. Ici, c'est plutôt le Renault Trafic, comme je te l'ai dit, en préambule. Donc, c'est très classique. Il n'y a pas grand chose à dire. L'avantage sur ce type de véhicule, c'est que tu as en général des anti-brouillards. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais éviter de dire anti-crash parce que sinon, on va encore dire qu'est-ce que c'est pour du belgicisme. Évidemment, là, c'est très classique. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. L'avantage sur ce type de véhicule, c'est d'avoir une antenne extérieure qui, en général, fonctionne beaucoup mieux que dans les camping-cars. Tu vois ici, sur le toit au-dessus, tu as un petit béquet. Je vais dire comme ça. Ce n'est pas le bon terme, mais je ne tombe plus dessus. Ce n'est pas grave. Qui te permet de ne pas avoir de prise au vent avec le toit quand il est rabaissé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme je te le disais, ce sont des jantes 17 pouces. Et ici, ce sont des goudières. Donc, ce n'est pas des pneus renforcés comme on voit sur les camping-cars. Parce qu'ils partent sur base du fait que ce type de véhicule est plutôt pour rouler à l'année. Comme je l'expliquais, plutôt que de l'utiliser juste pendant les vacances. Ça veut dire qu'ici, le véhicule ne sera pas immobilisé pendant de longs moments sur un parking sans bouger. Tu le vois là en dessous. C'est la sortie du chauffage WebAstore. Évidemment, les rétroviseurs sont réglables électriquement et sont dégivrants. Ici, par contre, tu n'as pas d'occultant. Sur ce type de véhicule, il est rarement mis. Par contre, tu as deux solutions. Et je pense que celle qui est mise avec, ce sont des occultants avec des ventouses que tu mets sur les fenêtres avant. Ou alors, tu peux acheter un soplaire, comme on dit, et le mettre dessus. Mais ça, c'est beaucoup moins utilisé sur ce type de véhicule. Sinon, très classique. Tu as quand même de la place. Pas grand-chose à dire, évidemment. C'est une porte très classique, très traditionnelle. Et l'avantage, c'est un peu comme chez Ford. Tu as même des bords de gobelets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais on verra l'intérieur après, évidemment. Comme tu le vois, tu as un store tout le long. Il n'y a pas de lumière éclairée dessus. Mais bon, je me dis, tu verras quand tu verras le prix. Je me dis qu'ils auraient pu le mettre, soit il n'y est pas. Le look est très joli. Il faut quand même le reconnaître. C'est vraiment un chouette look. Évidemment, sur ce type de véhicule, tu n'as pas de moustiqués. Je dis évidemment, peut-être qu'il y en a. Mais sur tous les véhicules que j'ai vus jusque maintenant, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sortira avant celle du Camper Rêve. Mais donc, comme je le disais quand j'ai été au Salon du Bourget, il y a deux types de véhicules. Ceux qui veulent ressembler Westphalia, pour faire concurrence au Westphalia. Et puis ceux qui font tout à fait autre chose. Et c'est le cas de Dreamer, de Rapido et de Camper Rêve. Parce qu'il se base sur le constructeur Camper Rêve, qui il y a bien longtemps a décidé de faire des minivans, des urbans, avec une douche, avec une toilette. Ce qui n'est pas le cas chez Westphalia. Tu as droit à une caméra. Et ça, c'est quand même pas mal. Tu vas me dire, pour ce type de véhicule, ce n'est pas forcément obligé. Surtout que tu vois, tu as des radars de recul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De ce côté-ci, tu vois qu'ici, tu as une fenêtre qui pourra s'ouvrir. Et ça, c'est plutôt pas mal pour aérer. Tu as ta prise pour te raccorder l'électricité. Tu as pour remplir ta citerne d'eau. Et tu as là pour vider ta citerne d'eau usée. Ce qu'il y a de bien ici, et décidément, il n'y a vraiment que le groupe PSA Fiat qui ne le font pas, mais même Renault, il a la même solution que Ford utilise. Tu vois, il faut ouvrir la porte pour pouvoir ouvrir la trappe. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois qu'elle s'ouvre comme ça. Mais je trouve que c'est pas mal. Et tu vois, tu n'as pas besoin de serrure sur ton bouchon pour le diesel. Évidemment, tu n'en as pas sur la Diboo. Mais donc, ça, c'est quand même super. Vraiment, il n'y a plus qu'à attendre que nos amis, les ingénieurs de chez Fiat PSA travaillent dessus. Sur la porte ici, c'est classique pour les rétroviseurs, pour les rabattre, les régler, les ouvertures. Les ouvertures des vitres, évidemment, le reste à l'intérieur, mais on va avoir ça de l'intérieur. Voilà pour le tour. Alors, comme ce véhicule est petit, la vidéo sera petite, comme le petit Marcel. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas réaliser un tour rapide et puis un tour en profondeur. De toute façon, ça ne rime pas à grand-chose. Donc, je ferai directement le tour du véhicule. Allez, on démarre. Une première chose, c'est que tu n'as qu'un accoudoir d'un côté, celui qui va au milieu, sur les deux sièges. Donc, de ce côté-ci, tu n'en as pas. Mais on part dans la logique, évidemment, que c'est un véhicule de tous les jours. Et dans un véhicule de tous les jours, c'est un peu comme ça. Surtout que comme c'est plus étroit, ton deuxième bras ira se mettre sur la portière, comme dans une voiture, tout simplement. Donc, il y a de la logique, évidemment, dessus. Mais je les retourne comme ça, on va voir le devant. Donc, tu vois, sur ce type de véhicule, le frein à main est de ce côté-ci. Je suppose, mais sans certitude. D'ailleurs, si toi, tu le sais, tu peux me le dire, qu'il y a une possibilité d'avoir sur le Renault Trafic un frein à main électrique. Ce qui faciliterait un petit peu la chose. Au niveau du tableau de bord, tu as tout, évidemment. C'est comme dans un véhicule, tu as même un capteur de pluie, un capteur de luminosité pour allumer l'éclairage, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as le limiteur et le régulateur de vitesse, tu as pour ton téléphone, pour régler, évidemment, tout à l'intérieur. Ici, c'est pour régler la hauteur de tes optiques avant. Et à côté, c'est pour régler la luminosité du tableau de bord. Tu as un petit vide-poche ici. Il est petit, mais enfin, il est là. Voilà, tu en as encore un ici. Et sur celui-ci, tu as deux ports USB. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Tu as un vide-poche très classique, évidemment. Tu as un tapis de sol, une moquette. Tu as vraiment comme dans une voiture, l'Airco est automatique. Tu as encore un vide-poche ici. Tu as une prise 12 volts ici. Tu as un port USB ici, mais ça, c'est pour le multimédia que je ne réussis pas à allumer. Sur le dessus, tu as l'éclairage, de nouveau, très classique dans un véhicule. Les petites lampiottes de lecture, tu vois. Voilà, des deux côtés. Là, c'est pourquoi on ouvre les portes. Voilà. Très classique. Je n'ai pas grand-chose à te rajouter là-dessus. Les sièges sont en tissu, tissu noir. Voilà. À l'arrière, c'est du simili. Mais donc, voilà. C'est des sièges de véhicules de tous les jours. On le voit. On ne va pas réinventer la poudre. Ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir utiliser le multimédia, mais on reviendra dessus. Sur le coup, tu vois, tu as une table qui se démonte. Mais que je vais sortir pour pouvoir avoir plus facile d'être dedans. Voilà. J'ai oublié de te dire, mais quand tu rentres ici, et c'est bien parce que ça va permettre aux crasses de rester ici, et tu as un petit tapis qui doit être sûrement scratché. Oui, voilà, il est avec des scratchs, comme ça, tu peux le secouer de temps à autre. Ici, tu vois, évidemment, de l'aération pour le chauffage. Ce sont des sièges qui tournent, j'ai oublié de te le dire. Et c'est bien parce que c'est un peu comme le modèle Fiat. Tu sais avancer, reculer le siège par rapport où il est mis. Ce n'est pas le cas pour les Ford. Et ce type de table est vraiment très bien parce que ça te permet de n'en avoir qu'une pour voyager. Et tu n'as pas le cas d'une deuxième pour mettre deux. Alors, tu vois, tu as deux feux avec un piezo électronique, ce qui est très bien. Tu as un robinet, tu as un évier. Mais je te rappelle que ce n'est que de l'eau froide. Tu vois, il n'y a pas de point rouge. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Surtout pour le prix que tu payes. Tu as un beau plan de travail pour ce type de véhicule. Et tu vois, je suis debout, il n'y a pas de problème. Quand tu relèves le dessus, tu peux vraiment être debout. Et tu vois, je suis encore loin. Tu vois, même des grands, parce que je ne fais qu'un mètre 67, mais même des grands peuvent en profiter. Tu as un petit éclairage ici, c'est bien. Tu vois, de l'autre côté, c'est la même chose. Tu as un éclairage ici, voilà, que tu pourras éteindre même quand tu es couché en haut. Voilà. Ici, tu as des tentures. Donc, je te l'ai dit, cette fenêtre, elle s'ouvre. Et c'est plutôt pas mal devant le plan de cuisson. Ça te permettra une aération. Tu vois, c'est pas mal parce que tu peux vraiment l'étendre et quoi que ça, on ne le voit pas à l'intérieur. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, ça ferme. C'est quand même pas mal. Évidemment, ici, ça se ferme aussi. Je vais laisser ouvrir pour avoir de la lumière. Mais donc, tu vois, c'est quand même pas mal. Juste vraiment pour l'avant, il faut avoir ce qu'il faut. Allez, je rouvre. Alors, ici, tu as d'abord deux prises USB. Tu as une prise 220 volts. Sur le coup, ici, tu as une armoire de rangement. Tu as une deuxième armoire de rangement. En fait, j'ai dit une pétise parce que tu vois, tu as même pour l'occultant à l'avant et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tu n'as rien à prévoir. Désolé, je découvre, donc c'est pas mal, mais donc c'est très bien. Je me demandais, c'était peut-être pour derrière, mais non, parce que derrière, il y a des tentures aussi. Voilà. La couleur des meubles, c'est très joli. Ça fait assez contemporain et j'aime encore bien. Tu as un premier tiroir ici. Tu vois, ça, c'est pour la douchette dehors. Ça, c'est le bouchon. Je n'ai pas besoin de te le dire. Il y a des fois où j'ai un peu trop bien dans mes explications. Tu as une armoire de rangement pour tes plus grandes casseroles. Un tiroir. Un deuxième tiroir. Alors, c'est des petits tiroirs, forcément. Voilà. Bon, les poussoirs, c'est en plastique, mais s'ils font leur taf, c'est le principal, évidemment. Voilà. Ici, c'est le tableau électrique, forcément, avec tes batteries. Ça, c'est pour la cellule. Ici, c'est... Attends. Là, c'est pour la cellule. Là, c'est pour le porteur. Ici, c'est pour ta réserve d'eau. Elle est vide. C'est pour allumer le 12 volts. C'est pour allumer ta pompe. Et c'est pour l'éclairage général. On éteint. Voilà. Pas grand-chose à dire, évidemment, là-dessus. Ici, c'est ton frigo. C'est un peu bizarre, comme ça s'ouvre. Mais soit, voilà. C'est un frigo à compression avec un petit conservateur. Et il fonctionne pour le moment. C'est un peu bizarre, ça. Enfin, soit. Voilà. Je le signalerai, comme ça, ils pourront peut-être le fermer. Et alors, en dessous, tu as encore deux tiroirs. Et c'est des fameux tiroirs. Tu profites vraiment bien de l'espace. Et tu vois, c'est quand même pas mal. Il bouge, mais avec la longueur, c'est tout à fait normal, ça. Mais c'est pas mal. Alors, tu le vois ici. Cette banquette ne bouge pas. Elle ne s'avance pas. Elle ne circule pas. Donc, quand c'est sur glissière, en réalité, un peu comme chez Volkswagen. Et tu peux l'avoir aussi sur ce type de véhicule. Mais quand c'est des glissières, à ce moment-là, tu as trois places assises. Et donc, tu as un cinq places carte grise. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, on va continuer avec l'arrière avant de s'occuper d'en haut. Donc, tu vois, ici, c'est la même chose. Tu as des tentures pour fermer. Et donc, tu as tout ce qu'il faut pour refermer l'ensemble des vitres. De l'éclairage. Et ça, c'est pas mal. Alors, lui, on va le redresser. Hop ! C'est vraiment très sain pour le dresser. C'est vraiment pas mal. Voilà. Alors, ici, c'est pour ta bonbonne. Voilà. Bon. Je ne sais pas comment tu vas faire. Ah. Ah, voilà. J'ai dit une bêtise. C'est très simple, en fait. C'est un panneau que tu glisses. Forcément, tu n'as rien besoin. C'est pour les petites bonbonnes. C'est juste pour ton chauffage, évidemment. Puisque tu ne vas pas chauffer de l'eau. Puisque ça ne fonctionne pas. Alors, tu as un joint tout le long. Et comme mes abonnés me l'ont expliqué, parce que je ne le savais pas, c'est un joint de sécurité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un système qui permet, voilà, qui permet de refermer et d'appliquer une certaine pression. Voilà. Donc ça, c'est bien hermétique s'il y a une fuite de gaz. Cela étant dit, je reviens dessus. Je reste quand même sur l'idée que ça, c'est vraiment plutôt, excusez-moi, bancal. Il y a d'autres systèmes avec des poussoirs qui s'accrochent. Et il y a d'ailleurs, je pense que c'est comme le père rêve, on verra, qui le font. Et donc, s'il y en a qui le font, ça peut se faire. Voilà. Et voilà. Ici, en fait, c'est ta batterie qui est là, de la cellule. Comme je l'ai dit, c'est une AGM ici. Voilà. Alors tu vois, contrairement au Westfalia que j'avais vu, ici, tu as des pistons qui t'aident vraiment à relever. Et c'est très facile. Et tu vois, ici, c'est pour mettre ta table. Hop, tu la glisses dedans. Voilà, tu vois, c'est très simple. Alors, je n'ai pas tout démonté, mais ça, ça se remet là. Et ça, ça se déboîte. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment super bien. Ici, tu as encore deux prises USB. Et là, tu as encore de grands rangements. Vraiment, ils ont utilisé toute la place. C'est normal, évidemment. Donc, tu vois, tu as quand même de quoi ranger dans ce tout petit véhicule. Alors, je vais refermer la banquette. Super simple. Tu vois, les coussins, c'est pas mal. Et voilà ton lit. Alors, évidemment, je laisse mes chaussures hors du truc. Mais tu as de la place pour dormir sans problème. Je ne sais pas si tu vois ici, tu as des petites lampiottes. Tu as encore pour mettre une aumônière, on va dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Les interrupteurs, voilà. Voilà. Et ici, je vais regarder si tu vois, mais là, c'est pour ton chauffage Webasto. C'est assez grand. Et c'est bien parce que malgré ça, tu as encore de la place ici. Tu pourrais laisser ta table. Ça, tu ne dois pas la démonter à chaque fois. Donc, je te le disais, tu as une aumônière pour ton chauffage Webasto. Ici, prise USB. Ils ne sont pas à var en prise USB. Et alors, les interrupteurs. Voilà. C'est pas mal quand même. Alors, sur le coup, maintenant, on va descendre l'autre lit. Donc, je vais plutôt éteindre ça avant. Des deux côtés. Voilà. C'est encore super facile. Alors, c'est les tout nouveaux systèmes. Il paraît que ça vaut vraiment un sommet à latte. Si toi, tu en as un coxa, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Mais moi, je me sens que c'est censé. Évidemment, c'est un matelas d'un lit de toit. C'est clair. Alors, tu pourras peut-être le remplacer si tu veux. Mais je pense que ce type de véhicule, c'est plutôt fait pour des gens qui aiment bien l'aventure et qui ont plutôt tendance à dormir dans des temps. Donc, ce sera déjà nettement amélioré. Et tu vois, c'est vraiment très grand, quoi. Voilà. Je te le disais, tu peux éteindre les lampes même comme ça. Tu vois, tu les as des deux côtés. Donc, tu as vraiment de l'éclairage. Il n'y a pas de souci, quoi. Là, tu as encore de la place pour mettre ton smartphone ou quoi que ce soit. Voilà. Évidemment, la même chose de ce côté-là. Et ici, voilà. Je vais le mettre. Il s'étendure. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment fermé. Très bien. J'ai juste envie de dire très bien. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le dessus. Et je vais me risquer à le descendre. Tiens, cette fois-ci, on va voir. Jusqu'à maintenant, je n'y suis jamais arrivé. Je ne me risque pas parce que je voudrais le descendre pour te montrer. Mais j'ai vraiment trop mal au bras. Donc, je ne peux pas le faire. Écoute, je vais remettre ça en place. Et puis, on discute. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est ici que je te demande si tu apprécies cette vidéo. Si oui, le ch'ti pouce bleu en l'air, ça me fera plaisir. Tout comme me laisser un commentaire. Cela m'encourage vraiment. Et cela m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qu'il t'intéresse. J'ai envie de dire, il est chouette. Les points pas fort positifs, c'est le prix, tu vas le voir. Franchement, rien que le prix pour moi, c'est quelque chose qui est bloquant. Mais ça, on en reparlera après cette conclusion. Mais sinon, à comparer à un Westphalia, puisque c'est fort Westphalia, parce que c'est fort la même implantation, le même système que Westphalia, il est pas mal. Et je ne suis pas certain que j'irai chez Westphalia, moi. Voilà. Parce qu'il est assez chouette, le principe est le même. Mais je trouve que même quand ton lit est ouvert ici, tu as un peu plus de place à l'arrière que dans Westphalia, tu peux même laisser ta table, ce qui est pas mal. Le lit, c'est identique à un lit pop-up, c'est en général les mêmes choses, donc c'est pas mal. Tu as beaucoup de prises USB, c'est pas mal. Tu n'as pas de... là, je glisse sur les trucs qui ne sont pas top, mais que tu as en option. Ici, tu n'as pas une cassette WC. Voilà, mais tu l'as en option, donc tu peux l'avoir. Maintenant, c'est un peu comme le Westphalia, il faudra trouver de la place pour l'avoir. À mon avis, ça doit être prévu quand tu as une option, je ne sais pas où, c'est peut-être dans une partie du coffre. Tu n'as évidemment pas beaucoup d'espace, de rangement. Pour deux, je pense que ce sera vraiment sans souci. Mais si vous devez partir à quatre là-dedans, vous avez intérêt à aller dans les pays chauds. Parce que tu n'auras jamais la place pour mettre tes skis, etc. Enfin, je ne sais pas, pour quatre, c'est vraiment énorme. Mais sinon, ils ont vraiment bien utilisé tout l'espace disponible. Ça, c'est quand même le côté... Tu vois, je mélange un petit peu le côté positif et le côté négatif. Voilà, il y a les deux. Les sièges, ils sont confortables, c'est la même chose que sur un Westphalia. Le côté positif, c'est le frigo quand même qui est à compression. Voilà. Maintenant, je me dis qu'un frigo à compression, si tu n'es pas relié aux 220 volts, ce n'est pas avec la batterie que tu as, puisque tu n'as pas de panneau solaire, que ça va le faire. Donc, est-ce qu'il faut mettre un panneau solaire ? Je pense que ce serait une bonne chose. Et avec l'espace que tu as, tu pourrais en mettre quand même pas mal de wattage. Voilà. Ça, c'est un côté qui, pour moi, serait bloquant. C'est très clair. Pour moi, ça, c'est bloquant. C'est que tu n'as pas d'eau chaude, quoi. Voilà. Alors, déjà, te laver les mains à l'eau froide, ce n'est pas top, mais quand tu dois te laver le corps à l'eau froide, tu as vraiment intérêt à aller dans les pays très, très, très chauds, quoi. Mais tu n'as pas d'air chaud, donc voilà. Je trouve que les deux éléments bloquants, c'est ça. Donc, pas de sanitaire. Une douche à l'extérieur, bon, ça peut se comprendre, puisque c'est un petit véhicule. Sache quand même que dans le camp de Père Rêve, si tu n'as pas encore vu, il sera dans la playlist que je t'ai déjà montrée, ou alors il n'est pas encore sorti, mais il va arriver. Mais donc, dans le camp de Père Rêve, non seulement tu as la toilette, mais en plus, tu as une douche, quoi. Et donc ça, c'est quand même sur le même volume. Donc, je pense que c'est possible. Maintenant, évidemment, ça ne s'adresse peut-être pas aux mêmes personnes, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a de bien, c'est que tu as des occultants pour toutes les fenêtres ? Et ça, contrairement à Westphalia, où c'est des ventouses un peu, voilà. Je réfléchirais entre les deux. Mais de toute manière, est-ce que je l'achèterais ? Je te dirais non. Non, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir pour ce prix-là, que tu vas découvrir, accroche-toi, moyen d'avoir autre chose que ça, quoi. Vraiment, c'est mon point de vue. Mais sinon, ce n'est pas mal. Bavaria a bien fait les choses. C'est bien. C'est juste, je te dis toujours, la liste des points positifs, la liste des points négatifs, là, il y en a trop qui sont bloquants en plus. Donc, moi, je ne le ferai pas. Voilà. Maintenant, je te parle du prix tout de suite. Ce véhicule avec ses options coûte pratiquement 73 000 euros. 73 000 euros. Sérieux ? Je ne suis pas certain que cela se vendra à ce prix-là. Sans les options, il t'en coûtera 63 000 euros. Mais sur le site français, je l'ai vu de base à 58 000 euros. Peut-être une différence entre le marché belge et le marché français. Pour information, la marque Bavaria ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas ? Je te laisse juger. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore voir des endroits insolites, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Non ? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501